Nous sommes en Occitanie, dans le département de l'Hérault, entre terre et mer, au pied du pic Saint-Loup. Bienvenue au Mattel. Avec ces 300 jours de soleil par an et moins de 2000 habitants, c'est dans un cadre authentique et préservé que l'on trouve ce village dont le nom vient de l'occitan Mata, qui veut dire bosquet d'arbres. Depuis l'époque préhistorique, ce lieu a toujours été habité. Et aujourd'hui encore, on vient admirer les rues étroites, les pavés, les murs en pierre, les escaliers extérieurs, de ce village médiéval du XIIe siècle qui est encore aujourd'hui en parfait état. Situé sur un lieu de passage et d'échange, le village s'enrichit et se renforce avec des remparts et des fortifications. Passé sous l'autorité des comtes de Magellone, le village acquiert une autonomie et des privilèges qui vont lui permettre de devenir la capitale économique et politique lors de la constitution de la République de Montferron au XIVe siècle. République qui perdura jusqu'à la Révolution française. Elle s'étendait sur 15 km². C'est parti! Je suis Ludovic Dolay, je suis archéologue de formation, j'ai fait une thèse en archéologie et depuis quelques années je me concentre sur l'aspect médiation, qui est le nouveau nom de la vulgarisation scientifique, pour faire le pont entre la recherche pure et le public. Mon but c'est d'amener les connaissances au grand public. Et là, depuis quelques années, je suis le responsable de la médiation sur le site archéologique de Cambus. En fait, c'est un site très intéressant, c'est un des plus anciens villages de France visibles pour le public, parce que c'est un village qui a été fondé il y a à peu près 5000 ans avant aujourd'hui, 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est un des plus anciens, parce qu'il a été fondé sur une période un peu spéciale qu'on appelle le Néolithique. Le Néolithique, c'est le début de la sédentarisation et de l'agropastoralisme. Donc pour faire simple, avant c'était des chasseurs-cueilleurs nomades, le Néolithique, on devient agropasteur sédentaire. Donc c'est vraiment le début de nos sociétés actuelles. Et ce village, il a été fondé à la fin du Néolithique dans la région, mais c'est un des plus anciens visibles, parce que tout simplement ici, il y a une méthode de construction particulière en pierre sèche. Alors que dans beaucoup d'autres endroits, il construisait en bois ou dans des matériaux périssables, et du coup aujourd'hui on voit plus rien. L'avantage sur ce site, c'est qu'on voit encore le village et les maisons. Sous-titrage Société Radio-Canada